Un espion, une mission, des gadgets, voici la fabuleuse histoire de la guitare de James Bond. Non, le thème de 007 n'a pas été joué sur une Fender Stratocaster, mais sur une Clifford Essex Sparagon Deluxe de 1939, avec un micro d'Hermont, par Vic Flick, célèbre musicien de studio des sixties. Très rare à l'époque en Europe, Vic reçut une des premières strats, en 1961, chez Macquarie's Music Exchange sur Charing Cross Road à Londres, un second modèle étant réservé à Hank Marvin des Shadows. 1962, sortant d'un club et chargeant son matériel, Vic se fait agresser par une bande de voyous. Un bon coup de poing, Vic démarre sa voiture, mais dans la panique, il laisse la Fender sur le trottoir. Une Stratocaster valait à l'époque 172 dollars, soit environ 1800 euros d'aujourd'hui. Impossible d'en acheter une autre avant le remboursement de l'assurance. D'autant qu'en juin 1962, John Berry, chargé de réaliser la BO du premier James Bond, propose à Vic d'interpréter le thème principal composé par Monty Norman. Faute de Stratocaster et pour un cachet de 15 dollars, 155 dollars d'aujourd'hui, Vic immortalise donc la mythique mélodie à l'aide de sa vieille Clifford à travers un Vox AC-15. Fin 1962, Vic Flick pu acheter une nouvelle Stratocaster, mais celle-ci n'aura jamais l'honneur d'accompagner le célèbre agent au service de sa majesté. Et ça maintenant, tout le monde le sait. Sous-titrage Société Radio-Canada